Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Et la raison, c'est tout simplement que j'avais besoin d'une petite pause. Voilà, je ne prenais plus énormément de plaisir à faire des vidéos YouTube parce que d'une part, ça me prenait vraiment beaucoup de temps par rapport à mon job. Ce n'était pas évident de pouvoir mêler les deux. Donc j'avais du mal vraiment à faire des vidéos de qualité, à proposer du contenu, à y réfléchir également. Parce que le but, c'est ça, c'est de vous proposer quelque chose quand même d'assez réfléchi et qui puisse plaire. Et je n'avais pas envie de faire des vidéos à l'arrache pour faire des vidéos, pour faire du contenu. Je ne voyais clairement pas l'intérêt de le faire. Ce n'est pas pour ça que je me suis lancé. J'avais vraiment besoin de cette petite pause, de réfléchir, de faire quelques petits changements également. Comme vous avez pu voir, le pseudo a également changé. Donc Sneaker Save, en fait, c'est le nom que j'avais utilisé parce que je n'ai pas du tout quoi mettre à l'époque. J'avais mis ça un petit peu au hasard. Je trouvais que ça passait bien. Et puis avec le temps, je me suis un petit peu détaché de ce nom-là qui, je trouve, ne me correspondait pas forcément. Donc on est parti sur Cébisbash. Juste pour vous annoncer également que maintenant, les vidéos seront tous les jeudis à 17h. Voilà, donc je publierai tous les jeudis à 17h une vidéo. Donc si tu ne veux rien manquer, n'hésite pas à mettre la petite cloche des notifications et à t'abonner si ce n'est pas toujours fait, bien évidemment. Il y aura également pas mal de contenus short qui vont venir alimenter la chaîne. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de parler sneakers et plus précisément des tendances sneakers pour 2023. Donc c'est vrai que cette année 2022 quand même a été assez riche. En sneakers, on s'est quand même assez gavés. Il y avait pas mal de grosses paires. Et je me dis que pour 2023, il va y avoir, je pense, des tendances qui vont mourir et d'autres justement qui vont péter. Et pour commencer, on va parler un petit peu de Jordan. C'est vrai que c'est une marque qui est revenue sur le devant de la scène depuis pas mal de temps. Même si c'est une marque qui a toujours été là. C'est vrai qu'elle s'est largement plus imposée ces dernières années. Et on a eu une grosse hype, je ne sais pas si vous vous souvenez, vers 2020, 2021. Grosse, grosse hype des Jordan 1, même 2019. C'était vraiment la paire qu'il fallait. Tout le temps sold out, impossible à avoir cette paire. Je parle de la high, parce que tout ce qui était mid et low, c'était un petit peu boudé. Mais les high, c'est vrai que c'était très compliqué de pouvoir s'en dégoter une. Il fallait faire les raffles, les machins, les trucs. C'est compliqué, c'est chiant, on n'aimait pas. C'est vrai que cette année 2022, on ne nous a pas épargné avec la Jordan 1. On a eu énormément de colorway, que ce soit sur des low, des high, encore des mid. Et sur 2023, il y en a encore qui sont prévus. Je pense notamment à la Jordan 1 low rabbit. L'année du lapin qui, pour moi, a d'ailleurs un vrai banger. C'est une des plus belles paires que j'ai pu voir chez Jordan. Clairement, elle est juste incroyable. Impossible de la voir, mais elle est incroyable. Et on a eu une petite remontée de la Jordan 1, notamment avec la Lost and Found. Voilà, la Chicago, parce que clairement, c'est un colorway mythique. Donc voilà, qui est là, que j'avais réussi à coper. Qui est vraiment une très grosse paire. Et je pourrais peut-être vous faire une petite review dessus. Je ferai une review complète de toutes les paires que j'ai coper entre le temps où j'ai fait ma pause. Justement, donc on avait la Lost and Found, clairement, qui est un gros, gros banger. Et qui est pour moi la paire de l'année 2022. Du coup, ça a remonté un petit peu la hype Jordan 1. Mais bon, on se rend compte maintenant, finalement, ça tombe. On sait qu'on va avoir pas mal de colorway également pour 2023. Mais la hype est beaucoup moins forte. Je pense que la Jordan 1, ça va rester une paire qui plaît. Mais qui ne sera pas aussi hype qu'il y a un ou deux ans. Ensuite, et je ne sais pas si vous avez un petit peu checké ça. Mais on a un retour qui est assez fort au niveau de la Jordan 2. Jordan essaie vraiment de pousser la Jordan 2. Qui pourtant a un modèle qui est vraiment boudé. Clairement, on ne va pas se mentir. Mais c'est un des modèles rétro les moins appréciés chez Jordan. Et ça, depuis sa sortie. J'avais fait un petit lancement notamment avec Virgile sur la Jordan 2 Off-White. Qui est un modèle qui avait quand même été assez apprécié. Le modèle White notamment. Il y avait le modèle Black un petit peu moins. Mais le modèle White était assez apprécié. Et derrière, on a eu pas mal de petites sorties. Notamment des collaborations. Surtout sur l'année 2022. Je pense notamment au Union. Qui sont vraiment très sympas. On a la même manière également. Qui était vraiment très jolie. Le gros problème de la Jordan 2, c'est également son prix. Elle est vraiment excessive. Pour une Jordan 2, il faut compter environ de 220 à 225€ à peu près. C'est quand même très cher pour une Jordan. Surtout que la 2, ce n'est pas la plus appréciée. Ce n'est pas une paire qui est évidente à porter non plus. Même si on a eu un gros banger cette année avec la MCR. Qui est franchement, je trouve, une des plus belles Jordan 2. Qui a payé beaucoup de qualité dans les matériaux. Mais ça reste quand même des paires, on va dire, de niche. Et qui ne plaisent pas à tout le monde. Et il y a eu pas mal également de release GR. Finalement, tu peux retrouver également Foot Locker, JD Sport, peu importe. Tu peux en trouver pas mal même en ligne. Et ce n'est jamais sold out. Et au contraire, il y a même des promos dessus. Donc je pense que la Jordan 2, c'est un modèle qu'ils essayent vraiment de pousser. Mais en vain, ça ne prend pas. Les gens ont du mal avec la Jordan 2. Même si moi, personnellement, je trouve que c'est un beau modèle qui est très quali. C'est vrai qu'à porter, ce n'est pas ça. C'est compliqué à porter. Ce n'est pas confort. En 2023, il y a déjà des colorways prévus. Mais bon, je pense que ça ne prendra pas forcément. Ce n'est pas foufou. Donc voilà, clairement, je pense qu'il ne va pas y avoir plus de hype que ça sur les Jordan 2. Et au contraire, il va y avoir peut-être un rétro-pédalage et ça va se péter la gueule. En revanche, ce qui fonctionne, et ça depuis maintenant à peu près 2-3 ans, c'est un modèle qui est énormément poussé par Jordan. C'est même le modèle le plus poussé. Et celui qui fonctionne le mieux et qui va continuer à fonctionner, je crois, en 2023. Il s'agit bien évidemment de la Jordan 4. Donc on l'a vu un petit peu sous toutes ses coutures. Avec pas mal de collaborations. C'est une paire qui est vraiment appréciée. On a pu voir aussi en 2022. Il y en a eu quelques-unes de sorties. Je pense notamment à la Navy qui est vraiment hyper stylée. Donc voilà, clairement, on a pas mal de belles petites paires de Jordan 4. Et à venir encore plus. Il y a un colorway, je ne sais plus exactement c'est de quelle. Sur des toits un petit peu clairs, un peu bleus, la paire est vraiment très belle. On a une paire aussi SB qui va sortir, qui est hyper intéressante. Jordan 4 SB qui est très très belle. Un peu colorway chlorophylle qui est hyper sympa. Il y en a une autre. La Thunder, assez mythique quand même comme colorway, qui sort également en 2023. Donc je pense, là, sur la Jordan 4, on va rester sur une pente montante. Ça plaît beaucoup. Ça se vend énormément. C'est souvent sold out. Voilà, clairement, je pense qu'on va continuer sur cette lignée-là pour 2023 avec la Jordan 4. Et ensuite, un autre modèle de chez Nike. Ce sera le dernier que je vais aborder chez eux. Ça sera bien évidemment la Dunk. La paire, franchement, moi, j'en peux plus. J'ai fait une overdose de cette paire-là. Clairement, je ne peux plus me l'encadrer. Clairement. À part les SB qui vraiment se démarquent à chaque fois de par leur qualité, etc. Ils ont toujours des belles petites paires. On a eu la Wysosad qui était hyper stylée. La Lobster également cette année. Assez incroyable. Mais là, j'en peux plus. Franchement, les Dunk basiques. On a tous les colorways possibles et inimaginables. La qualité, c'est à vomir. Les prix sont de plus en plus chers. Enfin, vraiment, il y en a marre. Voilà. Au Russell, ça se revend quand même un petit peu. Après, ce qui est bien, c'est que les Dunk, malgré tout, ça reste aujourd'hui des paires un peu plus accessibles qu'il y a 2, 3 ans. Où là, vraiment, elle a eu sa hype, on va dire, max. Là, c'est un peu plus accessible. Tu peux aller en magasin JD, Foot Locker, machin. Enfin, il y a des paires, il y a de la taille. Il n'y a pas tous les colorways, évidemment, parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué de tout stocker. Mais tu peux quand même trouver quelques petites paires sympas en magasin. Pour les gens qui veulent s'acheter une petite paire de Dunk, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accessible. Il faut pas passer par le Russell. Or, la Panda, je pense. Mais clairement, voilà. La Dunk, c'est devenu un petit peu la nouvelle Air Force One. C'est la paire que tout le monde veut. Tout le monde veut la porter. Après, c'est vrai que c'est des paires faciles à porter. Mais clairement, moi, je n'en peux plus. Après, je pense que pour 2023, la paire ne va pas non plus se péter la gueule. Elle va stagner un petit peu. Or, les SB, encore une fois. Et d'ailleurs, pour les SB, on a une belle annonce. On a eu la grosse rumeur qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est sur la Heineken. Alors, clairement, si il ressort de cette paire, c'est la bagarre. Je la veux à tout prix. Clairement, ça va être compliqué parce qu'il faut passer par les SketchUp, etc. C'est pas évident. Tu ne gagnes pas comme ça. C'est un peu plus compliqué que sur les releases basiques en raffle. Les releases SketchUp, c'est un peu plus compliqué. Mais clairement, la Heineken, si elle sort, je la veux. Clairement, je la veux. Je n'ai pas eu la Love Store. Il me faut la Heineken. Donc, sur les SB, je pense que la hype sera toujours aussi haute. Sur les basiques, ça va vraiment stagner. Ça ne sera pas foufou. Je pense qu'on va avoir une flopée de colorway. Clairement, les dunks, je commence à avoir un petit peu mal à la tête. Il y en a beaucoup trop. Sinon, il y a aussi Adidas qui, pour le coup, sur cette fin d'année, a fait des choses assez intéressantes. Par rapport à Yeezy, je vais aborder le sujet très rapidement. Comme la collaboration est terminée entre Kanye West et Adidas. Comme vous le savez, je pense qu'Adidas va essayer de poncer un petit peu les modèles sur lesquels ils sont propriétaires, comme les 350, etc. Ils vont essayer de sortir, je pense, des colorways. Pour le coup, je doute que ça fonctionne. Déjà, ça ne fonctionnait pas forcément avec Kanye West sur la fin. Sans Kanye West, je pense que ça fonctionnera encore moins. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont proposer. Mais clairement, je ne suis pas du tout hypé par ce qu'il va proposer Adidas sur les modèles Yeezy, j'ai envie de dire. Je pense qu'ils vont essayer de faire quelque chose que ça ne prendra pas forcément. Surtout s'ils restent sur des bases de 350, où clairement, c'est des paires qui fonctionnent très peu, où c'est très niche. En revanche, que propose Adidas sur tout ce qui est le délire foam et les paires un peu imprimantes 3D ? Ça, ça va forcément fonctionner. Encore une fois, merci à Kanye, parce qu'avec la foam runner, etc., ça marche très bien. Mais il y a également Crocs qui proposait ce genre de délire. Voilà, tout ce qui va être Crocs, foam runner, toutes ces paires-là, ça, ça va prendre de ouf. On peut voir la superstar qui a proposé Adidas en mode foam, la paire est hyper intrigante, tu vois, genre en mode, j'ai envie de la tester. Donc, tu as envie de la payer pour tester, même si tu ne la porteras pas, tu veux tester le truc. Il y a aussi des grosses marques qui s'y mettent, notamment l'X-Studio qui s'est mis sur ça. Il y a eu New Balance également qui a sorti sa foam. Il y a Louis Vuitton qui va proposer également une foam pour la collection printemps-été 2023. Donc, voilà, quand tu sais que les grosses marques comme Louis Vuitton se mettent sur ça, c'est que forcément, au niveau de la tendance, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça, je pense, pour l'été 2023, il va y avoir tout le monde avec une paire de foam au pied. Alors, quand je dis foam, c'est en général, c'est les paires à imprimantes 3D, etc., faites en mousse, que ce soit de la slide, de la foam runner ou des paires d'autres marques, comme celle de New Balance, par exemple. Je pense qu'on va avoir une flopée de ce type de paires. Et ce qui n'est pas plus mal, parce que c'est hyper confort, c'est léger, machin. C'est pas trop cher en plus, donc c'est des paires qui plaisent quand même pas mal. Et qui intriguent énormément, au final. Pour terminer, on va parler d'un outsider, mais clairement, qui est, pour moi, je pense, celle qui a proposé le plus de diversité dans ses produits, et le plus de qualité également. C'est New Balance, et ça, depuis maintenant presque deux ans, c'est masterclass chaque année. Voilà, clairement, ça fonctionne très bien ce qu'il propose, que ce soit la 2002R, la 1906, qui plaît quand même pas mal. Toute la gamme des 90, donc 990, 992, même 993, maintenant. Petit point d'amélioration, ce serait cool qu'il propose d'autres collaborations que Joe Freshgood ou Jound, parce qu'on les voit un petit peu trop tout le temps. Ce serait bien d'aller taper d'autres artistes, peut-être underground ou un peu plus connus, sur les collabs, histoire de voir un petit peu quelque chose d'autre. Mais voilà, quand je regarde la Joe Freshgood, clairement, c'est une réussite totale, quoi. Sur les trois paires, les trois colorways, c'est juste exceptionnel. Clairement, New Balance, il faut qu'il continue sur cette lancée-là, à proposer des modèles comme ils le font, avec des déclinaisons de colorways très intéressantes. Et en toute honnêteté, je pense que New Balance, sur 2023, ça va faire que monter, et la hype va devenir de plus en plus grande. C'est vraiment une marque qui a réussi à proposer un peu de renouveau dans ce sneaker game, finalement, qui était un peu saturé par des paires qu'on n'arrêtait pas de voir. Bien évidemment, ça reste mon avis personnel, mon opinion. Donc, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous, vous en pensez, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, qu'est-ce que vous voyez un petit peu sur 2023, ce qui va prendre, les marques, les paires, etc. Ça m'intéresse vraiment de pouvoir savoir ça, de débattre avec vous également, parce que si je fais que de parler à la caméra et que vous ne mettez rien en commentaire, c'est un peu dommage, c'est un peu nul. Moi, j'aime bien débattre un peu avec vous, c'est vraiment ça le but. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, hyper important. Je vous mets également mes réseaux sociaux, si jamais vous voulez follow, c'est toujours le même compte, c'est Sebizbash maintenant. Pour rappel, les vidéos, ce sera tous les jeudis à 17h dorénavant, donc si tu as la flemme de retenir, la petite cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, la vidéo est terminée. En tout cas, c'était un gros plaisir de pouvoir revenir sur YouTube avec cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve la semaine prochaine à 17h. Peace !